Aux États-Unis maintenant, l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a enchaîné les déclarations chocs cette semaine au procès de l'ancien président. Mais son témoignage n'a aucune crédibilité, selon la Défense, qu'il a qualifié aujourd'hui de menteur animé d'une soif de vengeance. Olivier, Michael Cohen a de nouveau fait face à un contre-interrogatoire sans pitié aujourd'hui. Oui, Pierre-Olivier, Michael Cohen, qui a reconnu avoir fait le paiement, qui a aussi reconnu cette semaine avoir menti, mais que tout ça, c'était pour protéger Donald Trump, son ancien patron. Or, depuis, il s'est retourné contre lui et aujourd'hui, l'avocat Donald Trump, Todd Blanch, a voulu miner la crédibilité de Michael Cohen auprès du jury, en exposant les divers mensonges de Michael Cohen qu'il a fait, notamment sous serment, et aussi en présentant des commentaires qu'il a fait publiquement, en disant entre autres qu'il voulait se venger de Donald Trump, qu'il voulait le voir en prison. Mais ce qui a été déterminant aujourd'hui, c'est un appel qui est survenu en 2016. Michael Cohen disait que cet appel qui était à destination de Keith Shiller, le garde du corps de Donald Trump, c'était pour informer M. Trump que l'histoire de Daniel s'était réglée, que le paiement avait été fait. Or, aujourd'hui, on a eu droit à des messages textes également, à des relevés d'appels qui démontrent plutôt que cet appel-là, c'était pour complètement autre chose. Alors, deux versions complètement contradictoires. Est-ce que ça minera donc la confiance du jury envers le témoin Michael Cohen? Ce sera à voir, mais pour aujourd'hui, pour Donald Trump, on peut dire que c'est plutôt une bonne journée. Écoutons-le. Alors, Pierre-Olivier, le compte interrogatoire de Michael Cohen se poursuivra la semaine prochaine. Il s'agit du dernier témoin de la poursuite. Ce sera ensuite au tour de la défense de présenter ses témoins. Mais il ne faut pas s'attendre à voir Donald Trump appeler à la barre des témoins. Merci, Olivier. Bonne fin de soirée.